Musique de générique Salut, ça va toi ? Ça va. Je reviens d'Espagne, j'ai ramené ces pieds de coutoie, une marque espagnole, et je me demande s'ils n'ont pas été pêchés par les pêcheurs qu'on voit là. Moi aussi. Ouais, je sais pas du tout. Bah on va goûter en tout cas, j'espère que ça va être bon. Le littoral breton s'étend sur plus de 1700 km, à travers ses côtes escarpées, ses falaises et ses longues plages où vivent de nombreuses espèces de produits de la mer. Certains, tels les pousses-pieds, télines, coques, civelles, ormeaux, sont consommés fréquemment sur les comptoirs du sud de la France, d'Espagne, d'Italie et même de Chine. En Bretagne, entre amis, il est rare de manger ce genre de produits à l'apéro. Pourtant, beaucoup de ces espèces sont commercialisées par des petites pêcheries bretonnes. Les poissons, coquillages et crustacés étaient jadis plus abondants qu'aujourd'hui. Ils constituaient une source de nourriture importante pour les petites communautés vivant au bord de la mer. Ce n'est que tout récemment que les archéologues ont commencé à s'intéresser aux anciennes activités de pêche que nos ancêtres ont menées le long des côtes. Les sites qui sont aussi anciens sont très rares en France. On n'a que quatre amas coquillées qui datent, donc là c'est du mésolithique. On est pendant la préhistoire et c'est un des seuls sites sur lesquels on peut encore observer l'exploitation des ressources marines par des populations qui vivent uniquement de la chasse et de la cueillette. C'est une découverte fortuite et c'est grâce aux prospecteurs. Il y a des centaines et des milliers de bretons qui parcourent la côte et dès qu'il y a un site archéologique qui apparaît, ils nous font un petit signe. Il y a énormément de pièges à poissons. Ce sont des structures soit en pierre, soit en bois qui permettent de capturer le poisson quand la mer va descendre. On a des exemples de pièges à poissons qui datent de la période de Béguerville, par exemple au Danemark. En France, pour l'instant, on a du mal à avoir cette chronologie très fine parce que ce sont des structures en pierre, donc on ne peut pas les later. Mais quand on prend en compte l'évolution du niveau de la mer, beaucoup de ces pièges à poissons sont actuellement totalement immergés. Donc ça veut dire qu'ils ont fonctionné dans un temps assez ancien. Tous les coquillages qui sont consommés par ces chasseurs-cueilleurs, ce sont tous les coquillages accessibles à marée basse. On voit qu'ils connaissent les coefficients de marée, ils les maîtrisent très bien. Donc ils vont pêcher ce qu'il y a sur les rochers. Donc on va avoir des patelles, ce qu'on appelle en breton des berniques ou des bruniques, des bigorneaux, on a des monodontes. On a énormément de moules, donc pour ce qui est du milieu rocheux. Ensuite, on a également des plages de sable envasées qui ont été exploitées. Donc on va avoir de la palourde européenne. Donc en fait, on voit que toutes les espèces qui sont accessibles à pied ont été exploitées. On a une énorme chance, en fait, on a une décharge, c'est-à-dire qu'on a une accumulation de tous les déchets des activités des hommes préhistoriques. Ça veut dire que grâce à vos déchets, on peut savoir de quel type d'activité il s'agit, quels sont les coquillages qu'ils ont pêchés, quand est-ce qu'ils les ont pêchés. Un des scouts de ce site-là, c'est d'avoir pu fouiller à côté de la macquillée. Parce qu'on a un problème, on a les poubelles, mais on n'avait pas les maisons. Donc là, c'est vraiment pour l'instant le seul site en France où on a un âme à coquiller, où on a des structures qui pourraient être des habitations. Vous avez en fait comme une U qui est circulaire avec un foyer au milieu. On peut aussi travailler sur comment ont été consommés les coquillages. Par exemple, ici, on a 90% des moules qui sont brûlées. Donc on sait qu'elles ont été brûlées et qu'elles ont été consommées cuites. On a fait du tamisage, donc on a pu voir des petites choses qui n'avaient pas été décrites par nos prédécesseurs. Donc tout ce qui est poisson et même les crabes, en fait. Vous imaginez une énorme carapace de crabe qui a été mangée. Vous avez un énorme squelette. Mais en fait, ce qui va rester, c'est des tout petits fragments de doigts. Donc c'est à partir de ça qu'on travaille et qu'on reconstitue les gabarits des crabes. Et là, par exemple, on a pu voir qu'il y a au moins 5 espèces de crabes qui ont été exploitées. Vous allez avoir le tourteau. On a un petit peu d'araignée, ce qui est intéressant, ce qui est un scoop aussi pour ce site-là. Parce que ce sont des gens qui ne font pas de pêche en apnée ou sous l'eau. Donc on voit qu'ils ont sans doute pêché cette ressource quand les eaux se réchauffent et quand les araignées remontent. Donc on a aussi des informations sur leur présence. Et là, une des questions sur laquelle on réfléchit, c'est est-ce que ces populations ont pu rester toute l'année sur ce site-là ? Alors il y a 8000 ans, il s'avère que les populations qui étaient près du littoral consommaient des coquillages. Mais ils ont un problème par rapport à nous. C'est qu'ils n'avaient pas de frigo. Ils n'avaient pas de moyens de conservation. Pour l'instant, les travaux que nous avons menés montrent que la consommation des coquillages se fait sur 1 km par rapport aux traits de côte. Et il n'y a pas une consommation à plus de 5 km, 20 km. L'évolution va se faire en fonction à la fois du développement des moyens de communication, donc le développement des voies et des routes, et également en fonction des moyens de conservation aussi de la ressource. Donc on passe à un mode de vie de chasse et de cueillette où on est à 100% dépendant de la nature. Et tout d'un coup, on va avoir des ressources qui vont être prévisibles avec des céréales et également de l'élevage. Le coquillage va changer le statut parce que ça va devenir une ressource secondaire. Et ça ne va pas être un moyen de survie. Donc là, on voit bien ce basculement arriver entre le mésolithique et le néolithique, finalement. Et puis après, plus à peu, on va avoir des commerces. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi les influences extérieures. On voit très bien que les Romains ont une influence sur ce que l'homme va consommer et surtout ce qu'il va exploiter. Quand les espèces vont commencer à circuler un peu plus à l'intérieur des terres, donc à 100 kilomètres par exemple, et là, on va voir un boom, une exploitation au premier siècle après Jésus-Christ de la consommation de l'huître. Le coquillage devient une ressource commerciale et qu'on peut se faire de l'argent dessus. L'influence de Rome va aussi avoir une influence sur l'exploitation des coquillages et presque la surexploitation de certains coquillages. Par exemple, le pourpre qui va servir de teinture. C'est un peu la valeur mercantile du produit qui fait qu'on a des surexploitations qui vont apparaître. On a des textes même du XVIIe qui vont vous dire, écoutez, pour garder l'huître et garder nos stocks d'huîtres, il va falloir rejeter des petites huîtres. Parce que le problème, c'est qu'en fait, les hommes sont tellement avides d'argent, finalement, qu'ils ne font plus attention à la ressource. On leur demande de rejeter des coquilles vides. Une fois que la coquille est mangée, vous pouvez rejeter la coquille pour créer des supports pour les nouvelles générations. Et en fait, la valeur commerciale fait que finalement, il doit à court terme et que l'huître plate, comme vous le savez, a connu quand même énormément de péripéties. Et ce n'est pas seulement les épidémies qui vont la faire disparaître, c'est aussi la surexploitation de l'homme. Et en archéologie, on la voit très bien. Il y a certaines populations bretonnes qui vont finalement consommer le coquillage plus par mode. Je pense au Bulot, au Buxin. C'est un coquillage qu'on n'a pas en archéologie parce qu'en fait, il est consommé, il va être exploité en valeur commerciale qu'à partir des années 1980. Avant, c'est un coquillage qui n'est pas du tout mangé par les populations. Et on voit aussi qu'il y a quand même pas mal de mode aussi sur les pâtes de fruits de mer de fin d'année. C'est vrai qu'il y a une différence actuellement entre même ce qui peut être consommé par des populations très locales et ce qui est même commercialisé dans les marchés bretons. Ça va être une histoire de goût et qui va s'installer dans le temps. Il y a des espèces qui sont plus faciles à conserver ou que les gens vont trouver plus goûtées. Et du coup, c'est celle-ci qu'on va garder dans les étals des marchés. En aparté, pour ce qui est commercial aussi, on voit très bien que par exemple la crépidule qui est arrivée pendant la Seconde Guerre mondiale, on voit très bien que derrière, quand certaines personnes ont vu qu'il y avait une grande quantité, ils ont cherché un petit peu des moyens de pouvoir la commercialiser. Donc on voit que l'adaptation humaine, elle est constante par rapport au littoral et aux ressources qu'elle produit. Pour les pâtelles et les berniques, on ne va pas retrouver ça sur les marchés bretons, mais on peut trouver ça sur les marchés portugais parce qu'ils n'ont pas la même histoire. Et par contre, vous allez toujours trouver des bretons qui vivent près de la côte et qui vont aller chercher des berniques sur la côte. Ça, vous allez encore en trouver quelques-uns en fait. Vous avez des irréductibles bretons. Des espèces ont disparu et les coquillages et crustacés consommés en Bretagne sont moins nombreux, mais toujours appréciés. Et les petites pêcheries sont toujours présentes. Au niveau du littoral breton, on a toute une catégorie de petites pêches, petits métiers. Ça va du petit caseilleur au petit fileilleur. Enfin, voilà, en fait, les pêches sont adaptées à la ressource qu'on cible. De la récolte d'algues de rive en passant par la pêche à pied et puis la pêche à la ligne de certains poissons, au filet ou au casier. Et aussi, on a de la pêche en plongée, par exemple d'ormons. Donc on a toute une catégorie de petits métiers. Ces petites pêches, elles peuvent être connues localement. C'est lié à des habitudes de consommation qu'on n'a pas. Par exemple, la téline, très peu de gens connaissent la téline, savent la cuisiner. Les pêcheurs sont de plus en plus interpellés. Ils doivent de plus en plus légitimer leur présence sur l'estrant. Il faut bien rappeler qu'ils ne font pas n'importe quoi. Justement, il y a une gestion qui parfois n'est pas parfaite, mais il y a une gestion qui est faite. Et puis que le mandat de ces gens-là, c'est d'aller chercher à manger pour les autres. Je pense qu'il faut faire preuve de bon sens, estimer les besoins, estimer ce que peut accepter la ressource, jusqu'à quel niveau on peut prélever sans la mettre en danger. On détermine, enfin, avec les scientifiques, ce qui est exploitable, le nombre de licences, si elles peuvent être renouvelées, si on peut en avoir des nouvelles, s'il faut descendre le nombre de licences. Les pêcheurs sont aussi des gens qui doivent envisager leur entreprise sur le long terme. Ils ne sont pas nombreux, mais c'est une richesse. C'est des gens courageux, c'est des gens qui ont des périodicités. La théline, on ne peut pas la pêcher tout le temps. Ils sont confrontés aux éléments, mais aussi aux fermetures sanitaires. Il faut tenir le coup sur l'année et envisager sa production en ayant des périodes où on ne pêche rien du tout. Ils sont fortement liés à l'environnement et justement à ses éléments. Voir un pêcheur de théline sur une plage, c'est un très très bon signe. Ça veut dire que le milieu est productif et permet à la théline d'être là et en bonne santé. Parce que la théline, par exemple, c'est un coquillage qui vit dans des eaux d'une qualité irréprochable et puis dans des endroits qui sont battus. Dans le Finistère, on est 26 actuellement. C'est un chiffre qui a énormément baissé parce qu'on a eu une mortalité il y a 10 ans qui maintenant commence un peu à... Ici, en Baie-d'Odierne, le problème commence à être résolu. On a vu encore une mortalité assez forte sur les tout-petites. Mais bon, bon an, mal an, honnêtement, ça va être un bel été pour nous. On est contents. Nous, ça fait 30 ans qu'on pratique la théline. Auparavant, madame a été de base à la secrétaire. Ensuite, dans un hôpital, dans une vouterie, elle a travaillé dans les cerdes-tomates. Moi, j'ai été maraîcher. À la base, je suis dessinateur industriel. On cherche autre chose et puis on est tombé là-dedans. On regroupe tout ce qu'on a pu apprendre. Les engins, c'est moi qui les conçois, qui les fabrique. En nombre d'engins, je ne peux même pas dire ce que j'ai fait. C'est l'une mentale. Mais c'est plaisir aussi. C'est vraiment mon plaisir de faire les engins. La taille de la théline, c'est assez important quand même. 2,5 cm. Ce qu'on trouve génial en ce moment ici, c'est de voir ce qu'on laisse après nous. Là où ça a été très grave à une période, c'est que vous faisiez votre pêche, vous vidiez, mais il n'y avait rien derrière nous. Et ça, c'est super inquiétant, parce que si vous n'avez rien, c'est-à-dire que les prochains mois vont quand même être difficiles. Parce que là, mine de rien, même si on en laisse derrière, et pour nous, ce n'est pas de la perte, on resseme à la limite. C'est notre côté agricole, je pense. Il y a un quota, journalier de pêche. On s'est limités tous. Il y a 10 ans, il était de 120 kg au jour. Maintenant, il est de 80. Pour quelques-uns, le quota, c'est une chose à atteindre. Nous, ce qu'on a fait aujourd'hui, on fait un temps de pêche, on a donné, et puis ça suffit, on arrête. Par contre, pour quelques-uns, il y a 80 à faire, il faut faire 80. Et ça, c'est mon plus problématique, parce qu'au niveau de la ressource, ça attaque beaucoup plus quand même. La Théline, elle se pêche toute l'année. Elle se pêche 3 heures avant, 3 heures après, parce qu'au sein des comités des pêches, nous avons donc décidé de mettre des barrières, de nous mettre des barrières entre professionnels. Et donc, quand la Marie découvre, on arrive avec une drague. Autrefois, on avait une espèce de cage avec un manche qu'on enfonçait dans le sol. Et aujourd'hui, on a fabriqué une drague en inox. On a élargi cette cage de façon à ce que le sable qui rentre dedans soit étalé, qui lui permet d'avoir un effort moindre et puis de permettre aux petites de s'échapper, mais aussi d'étaler tout le sable dans la cage. Ça permet d'aérer l'ensemble. Et après, on stocke au fond de la cage en basculant la cage vers le haut. Et après, on repart faire un trait supplémentaire. Voilà, tout simplement. Puis on règle à la profondeur de la lame avec un système de vis sans fin où on peut monter, descendre en fonction de l'époque, du lieu, du sable. S'il est mou, moins mou, dur ou très dur, on peut travailler tous les jours, toute l'année. Sauf en baie de Noirmenay, où on a une fermeture administrative voulue juillet et août, où donc on préfère laisser la plage aux touristes. En baie d'Oderne, on a un accord avec les mairies locales où il y a une tolérance, on va dire, de la fréquentation des plages, mais sous certaines conditions. C'est-à-dire, on vient avec les véhicules, comme on peut voir, mais on s'arrête à partir de 11h midi et après 19h le soir, de façon à laisser la plage aux baigneurs, aux touristes, aux surfeurs. Voilà, c'est en même temps un accord professionnel et un accord passé avec les mairies et la préfecture. Donc ce qui fait qu'on essaye de ménager un peu la chèvre et le chou de façon à pouvoir être moins prégnant sur la plage. En fait, il y a le plus facile que non, on a arrêté là aussi. La limite pour l'inophysiste, c'est 160. Et en ce moment, on est à 390 en baie de Noirmenay. Et donc là, on a un problème quand même. L'inophysiste provoque effectivement des diarrhées et puis des vomissements. Le psonicia provoque, lui, des choses un peu plus graves. Donc des pertes de mémoire. Nous faisons des prélèvements toutes les semaines que nous portons à Yves-Romère. Et lorsque l'on nous prévient qu'effectivement le taux de dinophysiste ou de psonicia devient trop important, on a l'ordre de se retirer de l'eau et de remettre nos pêches à l'eau de façon à ce qu'il n'y ait pas de contamination possible des populations. En 1983, effectivement, il y a eu un gros problème de contamination suite à la consommation de coquillages. On a eu 3000 cas d'intoxication alimentaire, d'où la mise en place en 1984 du réseau de surveillance du phytoplancton sur les zones de production conchilicole. Pour le phytoplancton, il y a deux niveaux. On va surveiller pendant toute l'année, dans l'eau, la présence des espèces de phytoplancton, donc voir s'il existe des espèces toxiques ou pas. Avec l'expérience, donc les 30 ou plus de 30 années de surveillance du phytoplancton sur les côtes françaises, on sait qu'on arrive, par exemple, à partir du mois de mars-avril, on commence pour certaines espèces, on arrive sur des zones à risque, donc on va augmenter la fréquence de prélèvements. On va passer sur des prélèvements hebdomadaires, cette fois-là. Pareil, on va prélever de l'eau, rechercher les espèces potentiellement toxiques, et s'il y a une présence de ces cellules de phytoplancton toxiques, on va faire des prélèvements de coquillages dont on va analyser la chair. Pour la microbiologie, c'est le deuxième réseau, si on peut dire, de surveillance sanitaire. C'est là où on va rechercher des bactéries, donc une bactérie qui est témoin de contamination fécale, donc c'est Echerichia coli, et là aussi, il y a un certain nombre de normes dans les coquillages qui permettent de classer les zones justement en fonction de leur état sanitaire par rapport aux bactéries. Tous les résultats ensuite sont transmis au service de l'État, donc en préfecture, qui, à partir de ces résultats, va prendre effectivement des arrêtés préfectoraux d'interdiction parfois de pêche ou de commercialisation du produit de la pêche ou des coquillages élevés sur l'estrant. On est avec les beaux jours, donc c'est plus facile. Et cet hiver, c'était plus près du 5 kg, 15 kg par jour, avec le mauvais temps. Et 15 kg, c'était une bonne journée. Donc ça paye un peu la case de l'hiver. On les baille, il y a des courants très forts. Là, tout à l'heure, même moi, je suis obligée de m'appuyer sur mon engin de pêche pour ne pas partir au large. Moi, moi, mais... Et on est balotté à droite, à gauche. Et quand on est amusé au large, et encore, là, elle est encore assez sympathique. L'hiver, quand vous voyez une grande baïne, vous voyez le trou et la mer qui déferle à l'intérieur avec le courant. Et vous, vous êtes là, vous tenez. Quand elle commence à avoir son engin chargé, ce n'est plus lourd qu'elle. Donc, voilà. Nous, le gros danger, il est là, en fait. Ça peut nous entraîner, on peut se faire très mal. C'est pour ça que quand il y a des mères comme ça, on n'aurait jamais l'un d'un côté de l'autre. Parce que sinon, on pouvait prendre l'engin de l'autre dans les jambes ou des choses comme ça. Ça, c'est un truc. Et ensuite, suivant les courants qu'il y a aussi, quand vous approchez des baïnes, ça nous est arrivé tous les deux une fois. Le sable est tellement meuble que vous n'avez plus d'appui. Et là, c'est flippant. Pour ça, là, on se décroche. Et puis, bon, si l'engin est perdu, c'est perdu. Je trouve que ça ne serait pas respectueux vis-à-vis de mon arrière de le livrer comme ça. Donc, je finis vraiment le travail pour essayer de lui livrer quelque chose que j'estime, moi, bien. On va terminer le tri et directement, on va aller à l'Octudie et on va le livrer, les vis-à-vis de l'Octudie pour les citer. La telline, pour nous, c'est une histoire ancienne puisque ça fait plus de 30 ans que nous commercialisons ce produit qui est très spécifique de la côte Sud-Bretagne. Nous en commercialisons à peu près une trentaine de tonnes annuellement et dans les belles années, on a commercialisé jusqu'à plus de 100 tonnes par an au niveau de rien que de notre société. Actuellement, nous travaillons avec quatre pêcheurs permanents qui nous livrent leur pêche quotidiennement, calibrage réglementaire. Certains vont aussi au-delà pour préserver la ressource. On accepte plutôt une telline de belle taille, en fait, on ne commercialise pas de petites. Ils sont soit conditionnés dans des petites caissettes bois de 3 kg pour une distribution très ventilée, après, pour des grossistes du sud de la France. Ou alors, on fait un passage en purification, vraiment, pour dessabler le produit. Ça, c'est important, notamment pour l'exportation en Espagne et en Italie. Ils veulent un produit dessablé qui, eux, distribue directement à un public de poissonniers, etc. Donc, ils n'ont pas forcément les installations pour le faire. Donc, dans ce cas-là, c'est à nous de le faire. Mais pour d'autres clients, par exemple, en Camargue, qui ont des installations pour le dessablage, on leur envoie vraiment le produit brut, directement de la pêche, à leurs installations dans le sud de la France. Les coquillages et crustacés sont également vendus à Quai-Romant, à Lorient, dans le Morbihan, où nous avons rendez-vous avec le comité local des pêches. Alors, nous, on appelle ça la commission coquillage, qui réunit autour de la table tous les pêcheurs de coquillages, que ce soit pêche à pied ou pêche à la drague, pour les principaux coquillages du Morbihan, qui sont la palourde et la coque, notamment. Une quinzaine de pêcheurs élus ou désignés se réunissent régulièrement, trois à quatre fois par an au minimum, pour discuter des calendriers, des quotas, des mesures techniques à prendre sur certains gisements. Dans le 56, il y a 125 pêcheurs qui sont autorisés à pêcher la coque et la palourde. En pêche à pied, au total, puisqu'il n'y a pas que la coque et la palourde, on est entre 150 et 160 pêcheurs à pied sur le Morbihan. Les pêcheurs à pied pêchent aussi des huîtres, des moules, des bigorneaux, des pousses-pieds, des crustacés, enfin, tout ce qui peut se pêcher avec les deux pieds à terre, en fait. Alors, dans le Morbihan, la principale zone de pêche à la palourde et la partie est du gol du Morbihan, qui représente la quasi-totalité des palourdes sorties, en tout cas, sur le Morbihan. Sur les coques, c'est un peu plus disparate. On a la petite mer de Gaffre, on a la rivière des Telles, on a la Trinité aussi, Mêndu, les sables blancs à qui bronzent. On a plusieurs gros gisements, en fait, qui tournent. En début de marée, certains pêcheurs à pied pratiquent la pêche. Alors, toujours, puisque le pêcheur à pied doit toujours avoir les deux pieds au sol, donc il ne peut pas pêcher sur une grande profondeur d'eau, mais avec un tuba, oui. Les pêcheurs ont deux types de quotas. Ils ont un quota annuel, qui est déterminé par IFROMER et par le comité des pêches. Donc, sur conseil scientifique, en fait, on fait une prospection tous les ans, on détermine la biomasse, et donc on détermine le quota qu'il est raisonnable de pêcher sur le gisement principal. Donc, ils ont un quota global sur ces dernières années, entre 150 et 200 tonnes à l'année. Et ensuite, ils se sont imposés un quota individuel, journalier. Donc, ils n'ont pas le droit de sortir plus de 70 kilos par jour et par pêcheur, afin d'avoir un calendrier qui dure le plus longtemps possible et de pouvoir partager la ressource équitablement entre tous les pêcheurs. Sur la coque, on fait le même type de gestion. Sur certains gisements, on va mettre un quota annuel, sur d'autres, il n'y a pas forcément besoin. Et de toute manière, ils ont un quota individuel qui est de 60 kilos par jour et par pêcheur. Donc, pareil, pour partager la ressource équitablement et ne pas avoir une pression trop forte sur les gisements. La palourde, elle se pêche à la main. Le seul outil du pêcheur à pied professionnel, c'est sa main. Il n'a pas le droit à un râteau, il n'a pas le droit à casser les mains. Donc, ça se pêche juste à la main. Donc, c'est un fouisseur, c'est-à-dire que c'est un coquillage qu'on ne voit pas, qu'on ne peut ramasser ou qu'on ne peut sentir qu'au tactile. C'est-à-dire qu'à la main, quelque part. Donc, nous, c'est ce qu'on appelle un peu la pêche à la gratte. C'est-à-dire avec... Voilà, juste, tu pourrais fermer les yeux. Et nous, c'est vraiment le tactile qui est vraiment très, très important. En tant que professionnel, on a une réglementation assez stricte quand même. C'est-à-dire qu'on a mis en place des horaires, des quotas, des jours de calendrier, du repos sur certaines zones. Sur cette zone de Truscate, on a le droit à deux heures avant la marée basse et deux heures après. Voilà, c'est-à-dire quatre heures de pêche effective. Le coquillage, il reste généralement dans cette zone par rapport aux cours. L'avenir, à mon avis, il est entre guillemets les circuits courts, les ressources régionales, voilà, tout ce qu'on a un petit peu chez nous. Et là où on a beaucoup de chance, c'est qu'on est sur la zone de Truscate et qu'on a un très très bon produit et très joli produit en termes de palourdes. Donc du coup, c'est une palourde avec un travail entre le comité départemental des pêches et le parc naturel régional. On a réussi à labelliser ce coquillage et sur cette zone seulement. Alors c'est une marque, mais c'est une marque de qualité du produit, d'une part, et une déontologie de pêche qui va avec. C'est-à-dire que c'est pérennisé cette zone pour les années futures. On va dire que la norme actuelle pour loisirs et pêcheurs à pied, c'est 35 mm. Du coup, avec cette chartre parc naturel régional et une responsabilité, on a décidé, nous, de ne pêcher que du 40 mm. C'est-à-dire que tout ce qui est en dessous restera en juvénile et pourra pondre pour la suite et les années à venir. On a vraiment un produit de qualité. C'est-à-dire que du coup, on a un prix qui est valorisé. C'est-à-dire que de par la valorisation de ce prix, on n'est pas obligé non plus d'aller faire des tonnes et des tonnes. Ça peut être un bon compromis. C'est un métier qui a commencé à peu près dans les années 80. Donc c'est une population quand même de pêcheurs assez vieillissantes, entre guillemets. Du coup, le but, il est justement de pérenniser cette activité le plus longtemps possible et de pouvoir faire rentrer des jeunes justement dans cette pêcherie, bien sûr. Notre cheminement de ventes passe principalement à 80-90 % par le grossisme. Et surtout, notre pêcherie part cette année crise Covid. Non, mais généralement, c'est 70 % de la production qui part en Espagne. Plusieurs pêcheurs ont différentes licences sur différents départements, sur différentes ressources. Et là, on a une zone de coq qui se situe dans le 44 au niveau de la Baule qui vient d'ouvrir. 60 à 70 % des pêcheurs ont différents teintes, dont celui de la Baule. Et donc, du coup, quand il y a une nouvelle zone qui ouvre, surtout après un an de fermeture, puisque ça n'a pas ouvert l'année dernière, c'était un peu petit. Après, il y a eu la crise du Covid, ça n'a pas ouvert. Donc, du coup, c'est une zone prolifique quelque part. C'est-à-dire que quand elle ouvre au bout d'un an, on sait qu'on va se déplacer et qu'on va gagner sa vie justement correctement. Nous sommes à la Baule, au point de contrôle des professionnels. Les gros coefficients de marée de ces derniers jours ont attiré de nombreux pêcheurs à pied, comme Sylvia, qui arpente habituellement l'estrant du Morbihan. Les gardes jurés, au nombre de deux sur le littoral de la Loire-Atlantique, sont missionnés en complément des agents de contrôle de l'État sur le contrôle de la pêche à pied professionnelle et de loisirs. Quelques braconniers pourraient se mélanger assez facilement dans cette foule venue d'un peu partout. À la Baule, le secteur de la plage Benoît est l'un des plus importants gisements de coques de France avec la baie de Somme. Mais pour le préserver, l'État y interdit la pêche aussi bien professionnelle que de loisir une bonne partie de l'année. Le nombre maximum de timbres ou licences délivrées pour la pêche à pied professionnelle des coques de la Baule est de 208. En cette journée de grande marée, Sylvia se confond parmi les centaines d'amateurs venus remuer la vase. À la différence près que la pêche à pied est son gaine-pain. Cette plage dispose d'un gisement important et la ressource est bien gérée. Il est vraiment rare de trouver autant de coquillages d'une telle taille au même endroit. Pour connaître le lieu et la zone précise de prélèvement à chaque grande marée, les pêcheurs sont informés par courrier et sur place. Aujourd'hui, quatre bateaux de marailleurs sont échoués sur la plage. Ils serviront à transporter les sacs de coque vers le port du Poudiguin quand la marée le permettra. Chaque année, la profession fixe des quotas pour la préservation du gisement. Cette année, le poids maximal de pêche autorisé est de 120 kg. Il est ajusté en fonction de l'état de la ressource, évalué au minimum une fois par an. Les autorités de surveillance de l'espace maritime sont omniprésentes et veillent au strict respect des règlements. Aujourd'hui, comme l'ensemble des pêcheurs présents, Sylvia a trois heures pour remplir ses sacs. Elle dispose d'un drôle de râteau à manche court qui lui permet de fouiller le sable et de respecter la taille légale des coques. Une fois extrait du sable, les précieux bivalves sont calibrés à l'aide du tamis et placés dans un seau qui lui sert de tard d'environ 10 kg. Trois seaux suffiront à remplir un sac, soit 30 kg, dans lequel un feuillet avec le nom, le poids, la date et le lieu sera glissé. Ce dernier servira pour un contrôle éventuel. Certains ne mettront qu'une heure et 15 minutes pour atteindre leur quota, soit quatre sacs. À l'aide de leur vélo ou autre engin à roues, ils s'approchent des barges des marailleurs pour charger leur sac et récupérer leurs feuilles de livraison pour la facturation à venir. La pêche se termine pour les professionnels tandis que bon nombre de particuliers sont toujours sur l'estran, croisant les kitesurfeurs tellement nombreux qu'on ne peut les compter. La marée remonte et les barges rejoignent le port du Poudigan. Les sacs de coq seront immédiatement chargés dans le camion d'un marailleur. Ils iront rejoindre les bassins de purification avant d'être vendus aux consommateurs locaux, nationaux, voire internationaux. L'Espagne étant l'un des plus gros acheteurs de coq, des routiers sont déjà présents. A l'aide de gros moyens, ils chargent leurs camions qui seront dès demain du côté d'Andaille. Autre baie, mais celle-ci un peu plus calme, fréquentée également pour la pêche à la coq. Nous avons rendez-vous avec le président de la commission coquillage de Bretagne et du Finistère. Chaque gisement est différent. Ici, le problème, c'est que les coq en hiver descendent dans la mer et au printemps avec la houle reviennent. Normalement, on ne peut pas évaluer un gisement comme celui-ci. Mais bon, comme j'ai remarqué qu'il y avait de la coq qui faisait de la taille, on a ouvert, on ouvre à peu près 15 jours par mois. Et 15 jours par mois, il y a un quota de 70 kilos, ce qui permet à peu près de faire une tonne de coq par mois par pêcheur. Actuellement, il y a à peu près 15 pêcheurs qui viennent pêcher tous les jours. Enfin, tous les jours, les 15 jours que c'est ouvert. Le problème, c'est que, par exemple, ici, quand ça a été classé sanitairement, c'était insalubre. Il y a eu des travaux de fait avec la mairie de l'Octirec qui a fait un système de traitement des eaux usées efficace et donc la baie s'est améliorée. Plestin a fait la même chose quelques années après. Donc le gisement a pu être ouvert aux professionnels. Il y a un gisement aussi sur l'Anse de Goulvain, la baie de Morlaix et la rivière de Pinzé. En coque, c'est à peu près là où se situent les gisements dans le nord Finistère. Certains pêchent en 1h30-2h, leur quota de 70 kg. Moi, je mets plus de temps et j'essaye de faire un calibre supérieur à la moyenne des pêcheurs. Comme ça, ça me permet de revendre plus cher ma pêche. Je purifie 48 heures mes coques et après, je les vends soit aux marrailleurs, soit directement en grande surface. L'Ocurec, il y a 40 licences, il y a 31 d'accordé. On a un critère d'attribution des licences, le critère de proximité par rapport au gisement. Donc automatiquement, les gens qui viennent d'ailleurs sont un petit peu bloqués pour venir pêcher en Bretagne. Un pêcheur à pied comme moi qui voit des Normands arriver ou des personnes d'une autre région arriver pêcher là, je sais très bien qu'ils ne sont pas dans la légalité puisque je connais les noms par cœur de tous les gens qui pêchent sur ce gisement. Les problèmes de braconnage, c'est surtout la gendarmerie maritime qui s'en occupe. C'est qu'il y a très peu de licences de pouce-pieds en Bretagne, très peu dans le Finistère. Donc tous les ans, il y a des Portugais ou des Espagnols qui viennent faire leur marché. Ces gens-là arrivent incognito, ils louent un gîte et puis pendant 8 jours, ils vont faire une rasia mais le temps qu'on le découvre, c'est souvent trop tard. En Bretagne, on adore les produits de la mer comme le homard ou l'ormeau. Pour les Espagnols, c'est le pouce-pied qui les intéresse. Le littoral breton s'étendant sur plus de 1700 kilomètres, les affaires maritimes ont beaucoup d'endroits à contrôler. Il y a d'autres unités en France. Il y a une autre unité dans le Finistère qui est à Brest et elle qui s'occupe tout le nord du Finistère et nous, on prend à partir de Crozon à peu près et on descend jusqu'à la Laïta. Donc ça fait quand même un gros secteur et on n'est que 6. À l'unité littorale, on fait de la police des pêches, donc aussi bien professionnelles que de loisirs, que ce soit aussi bien en mer ou à terre. Donc en mer, on a des moyens assez conséquents pour pouvoir y aller. et à terre, c'est soit pour la pêche de loisirs, pour les grandes marées. Donc là, nous sommes à pied avec les véhicules. On a pas mal de contrôles à faire dans l'année et qui sont gérés par notre DDTM et par la DIRM à Nantes. Plus ça va, plus on a de quotas. Donc on s'oriente plutôt vers une contrôle des pêches professionnelles. On fait tous les contrôles dans l'optique de la préservation de la ressource. En ce qui concerne la pêche de loisirs, on est beaucoup orienté sur les ormeaux. C'est souvent là qu'il y a le plus d'infractions. On fait aussi la coque, la palourde. On se déplace pas forcément sur l'estrand, mais on attend les gens là où ils arrivent, donc là à leur voiture. Et c'est là qu'on fait les contrôles de pêche. On connaît les coins où il faut aller. C'est souvent là qu'il y a lieu des infractions. Tant que les gens n'ont pas compris qu'il faut respecter les règles, on continue. Mais il y en a de moins en moins. Il y a du pouce-pied. Toute la côte du Cap Cisins, on a les particuliers bretons qui viennent pêcher là, donc eux sont limités à 3 kg par personne. il part jour et qu'on s'est ouvert. Autrement, il y a aussi la pêche professionnelle, mais avec des quantités plus conséquentes. La pêche du pouce-pied, elle se pratique le long des côtes du Cap Cisins, principalement la côte nord du Cap Cisins et aussi la côte de la presqu'île de Crozon. Le pouce-pied, c'est un crustacé qui vit sur les rochers. On travaille essentiellement dans la marée descendante où on a accès à des zones pour ne pas les avoir autrement. Suivant les secteurs, soit on descend, on escalade dans la falaise. C'est le plus dur, on va dire, parce qu'après, il faut remonter avec les sacs de pouce-pied sur le dos. C'est assez dur physiquement. Sinon, avec le bateau et une annexe, on mouille le bateau à l'encre. On peut comme ça changer de secteur plus facilement aussi s'il n'y a pas beaucoup de pouce-pied à l'endroit où on a été au départ. On peut encore changer, on a le temps. Parce que quand on le fait du bord, c'est vrai que c'est difficile une fois qu'on a choisi un secteur, de se déplacer avant que la marée ne remonte et qu'on n'ait plus le temps de travailler. On travaille avec un marteau burin en train de décoller les pouce-pieds sans les abîmer pour ne pas qu'ils saignent et qu'ils perdent aussi leur qualité gustative et qu'ils se conservent mieux. C'est très important quand on trouve un secteur où il y a des pouce-pieds d'en laisser. On travaille sur des bandes, on décolle des bandes de quelques centimètres de large au burin et on laisse des bandes avec des pouce-pieds pour que le gisement puisse se reconstituer assez rapidement. C'est vraiment très important dans l'exploitation de cette espèce-là. C'est d'en laisser partout aux endroits et de ne pas tout ramasser quand on en trouve parce que c'est se tirer une balle dans le pied et ensuite, ça met beaucoup de temps à revenir. Ça n'a pas une croissance très rapide. Ce sont soit des licences qui sont destinées aux pêcheurs à pied professionnels qui pratiquent également la pêche des coquillages comme la téline, les palourdes. D'autres licences sont attribuées aux pêcheurs embarqués qui disposent d'un bateau et qui, la majeure partie de l'année, exercent une autre activité comme pour mon cas, la pêche du bas. Il y a un contingent de licences qui est limité en fonction des secteurs. Pour le secteur, ici, il y a 5 licences, je crois, de mémoire. Alors la grande majorité des pêcheurs de pouce-pieds qui pratiquent vraiment cette activité toute l'année commercialisent leurs produits en Espagne via des marrailleurs franco-espagnols. Souvent, ce qu'on ressent, c'est la pression du braconnage qui est très importante dans notre secteur. Des braconniers espagnols avec des zodiaques qui peuvent ratisser un secteur en 2-3 jours. Sinon, la pêche est ouverte toute l'année sauf que c'est fermé l'été. Et ensuite, on est limité par des coefficients de marée. Il y a une réglementation très stricte. On a un quota. Ici, pour le secteur, on ne peut pêcher qu'uniquement 50 kg par sortie, par pêcheur. Dans le Morbihan, c'est plus travaillé déjà. Mais chez nous, ici, les gisements ne permettent pas une exploitation importante du pouce-pied. Dans le Morbihan, les pêcheurs de pouce-pied sont plus nombreux car de belles ondes de pêche bien cachées et peu connues existent sur les côtes escarpées de Tibron, Bélisle et Ouattes tout à côté. Une référente pouce-pied a même été nommée dans la commission coquillage. On se réunit effectivement une fois par an. Souvent, c'est début décembre de manière à définir pour la campagne suivante le calendrier de pêche et puis aussi le nombre de licenciés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on est à 21 licences et 4 extraits en pêche embarquée et on a 2 pêcheurs à pied MSA. La dernière étude sur l'état des lieux de la ressource est très ancienne, fin des années 80. De ce que constatent les pêcheurs, c'est un petit peu limite. Donc du coup, ils ont pris la décision de figer le nombre de licences. Quand on se réunit, ils viennent avec un annuaire de marée et en fonction des coefficients prévus, ils essayent de déterminer les jours qui seront ouverts à la pêche et ils tiennent compte aussi des marchés. Parce que le pousse-pied en France est très peu consommé. Alors est-ce que c'est un problème culturel ? Justement, on va essayer de creuser un petit peu ça. Et donc du coup, ils tiennent compte essentiellement des marchés espagnols de manière à pêcher et essayer de mieux valoriser et surtout que la quantité de pousse-pied puisse être écoulée. Moi, je mets ça chez moi. Je les mets au fligo. On envoie ça à l'Orient, les transporteurs qui font l'Espagne. L'Espagne-Portugal, le pousse-pied, c'est vraiment considéré comme le roi des crustacés. On ne sait pas si c'est un problème de qualité et qu'ils trouvent que le pousse-pied breton est de meilleure qualité. Mais je pense que c'est surtout pour avoir plus de quantité derrière. Ils sont très organisés, ils viennent avec des bateaux, plusieurs équipes. Et oui, on a pas mal de braconnage de la part des Espagnols en Bretagne. Bien que très surveillés par le garde littoral ainsi que par les affaires maritimes du Morbihan, le braconnage est assez fréquent sur les côtes déchiquetées de Quiberon ou de Belle-Île. Les pêcheurs professionnels de pousse-pied se garderont bien de nous indiquer leur lieu de pêche. Autre produit très convoité par les Espagnols et peu consommé en Bretagne, la civelle. Cette petite anguille vient des sargasses et remonte les estuaires pour grandir et de nouveau traverser l'océan pour se reproduire. Donc ici, on se trouve sur le barrage d'Arzal, donc sur le site de la Villaine. La pêcherie s'ouvre du 1er décembre jusqu'à fin avril. Donc moi particulièrement, je pêche la civelle du 1er janvier jusqu'à fin avril. Donc on pêche un quota qu'on a attribué par navire qui est de l'ordre de soit entre 60 et 70 kg par navire. On pêche la civelle 3 heures avant pleine mer et 1 heure après pleine mer. Donc ce qui fait 4 heures par jour. Donc il faut un appel d'eau douce pour qu'elle remonte. Donc comme ici sur le bassin de la Villaine, comme dans d'autres estuaires, comme la Loire, comme la Gironde, il y a toujours de la civelle qui va monter mais elle va monter toujours en estuaires. Comme nous, on la pêche à peu près 5-6 cm de long transparent avec deux petits yeux puis un filament noir à l'intérieur. On se retrouve ici entre 40 et 60 bateaux sur le site. Donc on a le roi de 6 heures le soir à 8 heures le matin et après tout dépend en fonction de la marée. Il y a une ronde qui est formée et puis tout le monde suit la ronde tout simplement. Et après avec les feux de position, tout ce qu'il y a maintenant en disponibilité de sécurité sur les navires donc on arrive toujours à... Il n'y a aucun problème. On met des tamis qui font 1,20 m de diamètre avec du maillage très spécifique qui est réglementaire par rapport à notre label qu'on a ici sur le bassin parce qu'on a un label SEG donc on a un diamètre et puis une vitesse à respecter qui est de maximum 3 nœuds. Des temps de pêche de maximum 10 minutes en trait. On les relève on met ça dans une bassine et après on met ça sur une grille sélective donc parce qu'on pêche beaucoup aussi de feuilles mortes de bois plein de choses enfin tout ce qui flotte en surface et les anguillettes passent à travers et après ils sont stockés dans un vivier jusqu'à la fin de la pêche où après on vient les livrer directement au maraillard. Puis depuis pas mal d'années on a un quota par bateau qui est attribué ici sur le bassin mais il faut savoir qu'avant il y avait 100 et 180 navires il n'y avait pas de quota d'attribué donc il y a eu aussi de très très bonne pêche des techniques de pêche différentes que maintenant parce qu'avant c'était un peu la course à la pêche qui pêchera le plus qui guidera le plus tandis que maintenant l'avantage c'est qu'on a un quota attribué par navire on passe moins d'heures on va plus doucement du coup on a un produit aussi qui est plus beau c'est pour ça aussi qu'on a des prix qui sont intéressants. Donc une fois pêchés on les débarque ici sur la cale et en fin de compte c'est des marieurs après qu'ils achètent donc une partie quand on commence tout est pris en consommation et après une autre partie est pris en repeuplement donc ce qui sert à repeupler en Europe tout ce qui est rivière lacs et temps et une partie en repeuplement français surtout la vilaine et ses affluents et la loire et ainsi de suite. Par contre on pêche sur un maximum de trois jours donc on a un quota qui est attribué tous les ans quand la civelle est pêchée elle est transparente donc elle est très faible elle est très fragile et il la garde pendant 15 jours pour justement qu'elle se fortifie qu'elle devienne plus forte et plus résistante et au bout de ces 15 jours là on remonte en fin de compte on fait jusqu'à 30 points de lâchés différents ça fait pas mal d'années déjà que le repeuplement en vilaine se fait donc maintenant on est rendu quand même assez haut maintenant on est rendu dans l'aulle on a commencé par ici au pied du barrage à relâcher de la civelle donc pêcher et marquer parce qu'on les marque aussi pour savoir si on les retrouve ici nous quand on pêche qu'il faut du temps il faut quand même savoir qu'une anguille pour qu'elle mûrisse quand même il faut 7 ans du coup maintenant on commence à retrouver vraiment de l'anguille un peu partout ça commence à apporter ses fruits même si certains poissons coquillages et crustacés sont plus appréciés que d'autres dans le sud ou en Espagne il en reste beaucoup dans les petites pêcheries bretonnes pour notre plus grand plaisir mais pour combien de temps encore ? Actuellement nous sommes à Pintièvre dans la commune de Saint-Pierre-de-Quibron sur la grande plage aujourd'hui je suis là pour faire un prélèvement pour les analyses parce que ça doit faire au moins trois semaines si c'est pas un mois que nous sommes fermés sanitairement ça vient de la mer c'est du phytoplankton et dedans il y en a un c'est le dynophysis qui est pas très bon pour nous l'année dernière toutes les plages ont été fermées en même temps là j'ai eu carrément deux mois de repos de chômage c'est quelque chose qui date de très très longtemps alors qu'il soit plus fréquent c'est pas impossible oui ce sont des choses qui maintenant arrivent chaque année alors que par le passé c'était plus espacé c'est vrai quand on fait la synthèse donc du réseau RFI sur 30 ans par exemple au niveau national on s'aperçoit par exemple que plus de la moitié des problèmes se situent en Bretagne et si on descend encore à une échelle plus petite au niveau du Finistère c'est chaque année 25% des problèmes nationaux si on descend sur la baie de Douarnonnée c'est sur une année à peu près un jour de fermeture sur cinq jours donc on voit qu'effectivement sur la Bretagne et sur le Finistère notamment c'est un problème qui est de plus en plus important au fil des années ce qu'on sait aujourd'hui donc et que là où il y a un consensus au niveau mondial et au niveau de toutes les équipes qui travaillent donc sur le phytoplancton par exemple c'est que au fil des années les activités humaines sur le littoral ont engendré une telle quantité de rejet donc de toute nature que la composition donc en ce qu'on appelle sel nutritif de l'eau de mer a été modifiée notamment le long du littoral engendrant donc des sélections quelque part de certaines espèces qui ont d'autres préférentiels et notamment parmi ces espèces qui ont d'autres préférences ce sont des espèces toxiques qu'on voit croître partout à travers le monde le phytoplancton c'est quelque chose de mondial c'est quelque chose de basique si on peut dire c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire marine tout démarre à partir de là la vie sur terre sur la planète déjà a démarré il y a 3 milliards et demi d'années et c'est les premières cellules planctoniques qui sont nées qu'on appelle des cyanobactéries qui sont apparues dans les océans et qui ont fait avec le temps les changements climatiques les bouleversements les extinctions c'est à dire le plancton a en fait construit un petit peu tout le monde des poissons des coquillages et des crustacés qui sont dans l'océan sans le plancton la vie serait difficile pour les êtres vivants des océans on est sûr aujourd'hui que le plancton c'est infiniment possible invisible qui est microscopique qui est dans l'eau est à l'origine de toute la vie sur notre planète d'ailleurs il y a des noces un peu légendaires entre un champignon et une micro-algue a créé ce qu'on appelle le lichen tout le monde connaît le lichen c'est cette association entre les êtres vivants de la terre du sol et de la mer qui est venue toute la grande diversité des plantes des grands végétaux des arbres des animaux etc qui nourrissent aujourd'hui l'humanité donc on a tous un lien quand on parle de plancton il faut toujours préciser il y a le bord le phytoplancton et le zooplancton alors le phytoplancton c'est des micro-algues c'est des végétaux qui produisent de l'oxygène et qui produisent des protéines végétales qui vont nourrir ce qu'on appelle le zooplancton qui est un petit animal qui a besoin de respirer donc il a l'oxygène mais il a aussi le phytoplancton qui va le nourrir et ensuite dans cette chaîne alimentaire du zooplancton on passera sur des petits poissons des petits coquillages et ainsi de suite des chaînes alimentaires on a toujours besoin d'un plus petit que soi donc pour grandir en tous les cas dans la vie dans la biologie des animaux de la mer voilà chacun aura sa place dans l'écosystème pour nourrir l'autre pour enfin arriver à des espèces jusqu'aux requins jusqu'aux baleines et jusqu'à l'ours blanc alors des coquillages et des crustacés il y en a toujours eu dans la mer alors il y a les crustacés qui se promènent les crevettes les homards etc et puis il y a aussi les crustacés qui sont fixés qui sont sédentaires qui ne peuvent pas bouger comme les anatifs ce qu'on appelle les pousses-pieds par exemple ça c'est des crustacés qui sont fixés sur les rochers et puis il y a aussi les coquillages qui vont se déplacer un peu comme les ormeaux par exemple parce qu'ils ont un pied ils peuvent se déplacer les coquillages aussi peuvent se déplacer un peu et puis il y a tous les coquillages fouisseurs qui vivent dans le sable qui eux une fois qu'ils sont dans le sable ils sont là ils ne vont pas se déplacer voire peut-être quelques centimètres mais pas plus la montée des eaux elle est effective ça y est elle a commencé déjà depuis plus de 20 ans mais il faut savoir que la montée des eaux aura un impact sur les terres les plus fertiles même si ça monte de 50 centimètres et bien ça va inonder des terres qui sont entre la terre et la mer vous savez les terres les plus fertiles où on produit du riz sur la planète vont disparaître sous les eaux donc il va y avoir un manque à manger aussi parce que le riz est un aliment de base pour l'alimentation des humains sur la planète donc il va falloir protéger cet environnement aquatique maritime parce que à mon avis aujourd'hui on est 7 milliards on nous dit qu'en 2050 on sera peut-être 9 milliards et bien il faudra nourrir les populations et je pense que la mer pourra nourrir l'humanité je suis presque convaincu à condition qu'on prenne en compte toute cette vie invisible qu'on appelle le plan de thon j'ai travaillé dans les années 70 avec des marins pêcheurs d'une petite île à Ouattes où déjà on travaillait sur le plancton végétal le phytoplancton le zooplancton pour produire des juvéniles de homards pour le repeuplement donc les pêcheurs depuis toujours ont eu le souci de la préservation et du respect de ces animaux immerger des bébés homards avec les pêcheurs de Ouattes c'était un acte écologique très important on est au début des années 70 il faut aussi que sur le littoral la qualité des eaux soit au rendez-vous parce que si on repeuple la mer et puis que la qualité des eaux n'est pas bonne le phytoplancton le zooplancton disparaît et tous les efforts qu'on aura fait de repeuplement disparaissent les pêcheurs ont un rôle très important et depuis toujours ont eu ce regard sur la ressource on les a toujours accusés de piller la mer oui on connaît ici quelques pêcheries industrielles on connaît comme les minotiers qui produisent des millions de tonnes de poissons de farine ça on le sait mais moi je connais que les pêcheurs qui travaillent sur le littoral avec des engins dormants il y a tout un travail qu'il faut faire aussi avec les travailleurs de la mer qu'on soit australiculteur qu'on soit pêcheur ou même paludier dans les marais salants la disparition des marais salants par exemple pourrait être une catastrophe sur l'écosystème il ne produit pas que du sel le marais salant produit aussi du plancton qui est très utile pour l'écosystème il y a des observateurs du plancton qui sont là en permanence qui regardent la qualité des eaux pour assurer le consommateur qu'ils ne seront pas malades en mangeant des coquillages mais le professionnel aussi moi je connais Renan Lecor par exemple qui tous les vendredis quand j'étais à Becmeil tous les vendredis après sa pêcherie venait avec un échantillon pour observer le plancton c'est aussi des sentinelles de la qualité des eaux les professionnels connaissent beaucoup de choses sur leur milieu et il faut les écouter aussi il y a les scientifiques mais aussi les professionnels qui observent par eux-mêmes le milieu on peut avoir des pratiques qui peuvent détruire ce plancton mais au contraire l'encourager le faire qu'il se développe comme par exemple développer l'agriculture biologique auprès des cours d'eau ne pas utiliser les produits chimiques comme l'on fait bref on a tous un impact sur l'environnement et la vie de tous les jours on participe tous au réchauffement climatique il n'y a pas que les industries bien sûr les industries il faut faire attention au dégagement des produits mais aussi le comportement de chacun est important pour protéger cet infiniment petit qui protégera l'infiniment grand de cet océan et de toute cette vie importante qui nourrira l'humanité demain à l'infiniment grand Sous-titrage ST' 501